Générique Bon et bien le rebond enclenché la veille n'aura pas tenu, le CAC 40 finit la journée sur un repli de 0,58% vers les 7662 points et 4,2 milliards d'euros échangés, plombés par Airbus. On va y revenir dans les valeurs en baisse. Par ailleurs, le marché reste sans surprise assez nerveux avant le résultat du premier tour des élections législatives en France. Ce sera dimanche. Le Dow Jones, lui aussi, recule à 17h45 de 0,66% alors que le Nasdaq reprend lui 1% après avoir aligné. Tout de même, trois séances de baisse. La correction se poursuit en revanche pour Nvidia, moins 1,8%. Quatrième séance dans le rouge après, moins 7,7%. Hier, plusieurs vendeurs à découvert mettent le titre sous pression du côté des valeurs en hausse. À Paris, eh bien, toujours champion en ce moment de la volatilité. Atos domine le SBF 120, suivi par Eurofins scientifique, le spécialiste de l'analyse qui a rejeté aujourd'hui les accusations lancées par le fonds Muddy Waters. C'était hier. L'ensemble des allégations et insinuations qui sont contenues dans le rapport de 36 pages très à charge, il faut le dire. Et je cite, soit inexact, soit non pertinent, soit partial et ou trompeur, affirme Eurofins dans un communiqué. L'entreprise se dit absolument confiante sur l'intégrité de ses comptes, de ses performances opérationnelles, de ses contrôles internes et de sa gestion. Des risques, toujours sur le SBF 120, Evans et GTT s'apprécient, tout comme Neowen, alors que l'acquisition par Brookfield est sur de bons rails. Et puis sur le CAC 40, ça va bien pour les groupes de luxe Hermès et LVMH. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, pardon pour le jeu de mots facile, mais c'est le gros trou d'air bus. Le géant de l'aviation qui cède près de 10%, confronté à des problèmes dans ses chaînes d'approvisionnement, eh bien, il a abaissé hier soir son objectif total de livraison d'avions 2024, environ 770 contre environ 800 précédemment, et a reporté d'un an à 2027 la prévision de production de 75 appareils monocouloirs par mois. Il a aussi annoncé l'inscription dans ses comptes au premier semestre d'une charge de 900 millions d'euros qu'il impute à certains programmes de télécom, de navigation et d'observation spatiale. Forcément, les deux autres valeurs aéronautiques, défense, safran et thalès reculent aussi assez logiquement sur le CAC 40. Et puis sur le SBF 120, c'est Trigano qui souffre. Le spécialiste du camping-car a pourtant dévoilé hier une croissance de 7,4% de son activité, en données comparables à 1,15 milliard d'euros pour le troisième trimestre de son exercice 23-24 qui s'étale de mars à mai. Une belle performance qui a été bien mal récompensée par les investisseurs qui semblent désormais inquiets des perspectives à plus long terme du groupe. Enfin, toujours sur le SBF 120, Nexity et Vision Group sont également attaqués. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance sur Boursorama. Et puis, restez pour le Bourses Live et la remise des palmes d'or des jeunes actionnaires. Merci et à demain.